Hommage à présent, vous avez peut-être un jour remarqué des pavés dorés sur les trottoirs de Bruxelles. Il s'agit en fait de pavés de la mémoire chargés de rappeler que des milliers de juifs ont été déportés et assassinés durant la dernière guerre. L'association juive européenne organisait aujourd'hui une opération de nettoyage de ces pavés pour les faire briller à nouveau et sensibiliser les jeunes au passage. Dans une période perturbée par certains extrêmes, c'est important. Maxime Dupré, Cédric Hamier, Éric Bévert. Des jeunes penchés sur un trottoir dans le quartier des Marolles. Ils sont en train de nettoyer des pavés, mais pas n'importe lesquels. On est en train de nettoyer les pavés de la mémoire. Donc c'est des pavés avec des noms de gens déportés durant la Shoah qui sont un peu partout dans les rues de Bruxelles. Ces pavés, il y en a 458 à Bruxelles, placés souvent devant le dernier domicile de juifs envoyés vers les camps. Mes deux arrière-grands-pères ont été dans les camps d'Auschwitz-Birkenau. Et pour moi, c'est un devoir de mémoire important parce qu'en même temps, ça me permet de souvenir d'une partie de ma famille qui a été dans les camps. Et c'est un devoir de mémoire important pour justement transmettre aux nouvelles générations de dire que ça a existé. Et que justement, avec la hausse de l'antisémitisme, combattre justement ça et pour pas que ça revienne. 25 000 juifs de Belgique ont été déportés durant la dernière guerre. 1200 seulement ont survécu. Régine, cachée dans une famille belge, a perdu une bonne partie de la sienne. On ne sait pas les faire vivre, mais tous ceux qui vont lire le nom, puisque ça brille maintenant, plus de personnes vont s'arrêter, lire le nom. Et aussi longtemps qu'on peut lire les noms et le prononcer, le donner au deuxième qui est à côté de vous, ils ne vont pas mourir complètement. Donc c'est pour ça qu'on le fait, pour le tenir en vie. Léa aussi est une enfant cachée, hébergée durant la guerre dans un couvent d'Eterbeek. Et c'était un couvent pour enfants délinquants. Alors vous voyez, nous, les pauvres petits juifs avec tous ces petits délinquants, délinquants, on a, écoutez, on n'a pas été heureux là-bas, mais alors pas du tout. Mais c'était mieux, mieux qu'Auschwitz. Auschwitz, d'où ne reviendront pas 42 membres de sa famille. Aujourd'hui, cette marolienne de toujours applaudit quand des jeunes font rebrier les pavés. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes ? Je leur dirais merci, je leur dirais continuer, entretenez la mémoire, parce que ce qui s'est passé ne doit plus jamais revenir. Ce soir, une bonne partie des pavés bruxellois de la mémoire ont retrouvé leur brillant, avec en prime un clin d'œil bienveillant de certaines vitrines.